Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert, je dis être en danger depuis 2014, avec une accélération en 2019, et j'ai dû me réfugier hors de France, en Turquie, il y a maintenant bientôt trois ans. Alors pourquoi je dis être en danger, et quel type de danger ? Je me trompe peut-être, j'espère ne pas l'être, tout le monde espère ne pas être en danger, mais je dis qu'il peut s'agir d'un danger malheureusement de mort, ou alors d'internement psychiatrique. Alors quand on dit psychiatrie, vous allez dire je suis fou, ben non, je ne suis pas si fou que ça. On va commencer par le danger de mort, je n'ai jamais fait l'objet de psychiatrie, de traitement psychiatrique, je ne suis jamais allé dans l'hôpital psychiatrique, ni de mon plein gré, ni de force. Il existe des documents de policiers, de psychiatres qui font état de l'inverse, qui ont inventé ça. Mais ce sont des inventions, il n'y a rien, ça ne repose sur rien d'autre. Et pourquoi je parle de mort ? Simplement parce que dans un de ses rapports, qui a été fait conjointement par une policière d'un service des bureaux des affaires spéciales, BAS, qui n'existe pas dans les organismes graves du ministère de l'Intérieur à Marseille, cette policière s'appelle Justine Vérani, et elle s'est mise de mèche avec un psychiatre qui s'appelle Gilbert Fabre, psychiatrin à Marseille, et qui a inventé que je pouvais être dangereux pour ma personne. Et ça, le danger pour sa personne... Donc déjà, cette personne, ce psychiatre, je ne l'ai vu que quelques minutes à peine, il m'a demandé comment je m'appelais, mon nom. Et ça s'est arrêté là, il n'a pas demandé, je ne sais pas, sur ma vie privée ou sur des choses comme ça, il n'y avait aucun élément. Mais, dans le rapport de la policière que j'ai pu obtenir plus tard, quelques mois plus tard, c'est écrit que le psychiatre s'est rapproché de cette policière et il a décidé que j'étais dangereux. Alors, soi-disant pour les autres, c'est-à-dire, bon, je peux frapper les autres ou quoi, ce n'est pas vrai, j'ai dit tout de suite que ce n'est pas vrai, ou que je suis dangereux pour ma personne, et c'est ça qui est embêtant. Parce qu'être dangereux contre sa personne en langage psychiatrique, en langage psychiatre, ça veut dire qu'on peut passer à ce qu'on appelle, passer à l'acte, et se suicider. Et je n'ai aucune tendance à se suicider, je n'ai jamais fait de tentative, il n'y a rien. Et quand on écrit que, quand des policiers écrivent, des policiers vont faire un faux document qu'il va écrire avec un psychiatre, qu'il va écrire que je peux me suicider, ça veut simplement dire qu'on peut me tuer et maquiller ça en suicide. Alors, ces documents, je les mets en ligne, vous pouvez voir qu'ils existent, alors je le commente parce qu'il ne faut pas croire ce qu'ils ont inventé, puisque j'ai dit que ce sont des faux documents, donc c'est normal d'annoter un faux document en disant, ça c'est faux, je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais fait d'obsession sur une autre policière. Et cette autre policière s'appelle, donc cette fois-ci, ça remonte en 2014, s'appelle Céline Viciana, du commissariat d'Istre, donc là encore en 2014, j'ai fait l'objet de quelqu'un qui est rentré chez moi avec une plaque d'immatriculation dans les Alpes Maritimes, qui est du 06, qui n'était pas du 13, et il y avait cette voiture d'immatriculation de plaque administrative, je l'ai vue, elle est là et j'ai demandé la préservation des enregistrements de vidéosurveillance. Donc je me plains de policiers d'un autre département qui ne touche pas les Bouches-de-Rhône. Et que vient faire cette policière, Céline Viciana de la Médistre, qui vient inventer que je m'en prends à elle dans les Bouches-de-Rhône, ce n'est pas vrai, et cette policière en 2014, ce qu'elle a fait par contre, donc ça je me prends à ces faux documents, elle a travaillé entre guillemets avec un autre psychiatre que je n'ai jamais rencontré de ma vie, qui s'appelle Nourdine Karchouni, psychiatre soi-disant à Martigues, c'est des gens que je n'ai jamais vus, je ne l'ai jamais rencontrés, et cet homme, ce psychiatre avec cette policière, ils ont décidé que lors d'une audition, alors qu'il n'y a pas eu cette audition, il ne m'a pas vu, qu'il m'avait trouvé dans des délirés paranoïaques. Alors les gens, ces policiers, ces psychiatres se mettent ensemble, ils vous inventent une histoire hallucinante, en disant, ben oui, il m'en veut, cette policière va dire que je lui en veux, et cette policière, en 2019, va porter plainte contre moi, en disant que je lui en voulais, et elle va se mettre, elle va demander jusqu'à 5 ans de prison, quand même, contre moi, voilà, et toutes ces choses sont des faux documents, donc moi, quand on me dit, ok, que je veux soi-disant me tuer, que ce n'est pas vrai, moi je crains ça. La deuxième option, qui est peut-être moins grave, mais qui est tout aussi grave, c'est on vous attrape et on vous met en hôpital psychiatrique, et c'est donc ce que je dénonce, c'est-à-dire qu'en France, normalement, on n'arrête pas les gens sans raison, on ne les envoie pas en hôpital psychiatrique, s'il n'y a pas des rapports de médecins, il n'y a pas des vrais rapports, pas des falsifications, et on a le droit de se défendre contre ça. Et donc, ça c'est le deuxième danger, c'est une privation, c'est-à-dire qu'à défaut de m'envoyer en prison, puisque cette policière a quand même déposé une plainte fantaisiste contre moi en 2019 pour m'envoyer en prison, je me suis échappé parce que j'ai changé de pays, j'ai dû quitter l'Europe, et donc quand ces gens-là écrivent que vous avez déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique, et qu'on vous a trouvé fou, alors que cette expertise n'a jamais eu lieu, c'est qu'on veut vous attraper et vous envoyer en prison sur la base de cette expertise. Et là-dessus, deux juges se sont rajoutés, le juge Jean-Pierre Ladray, du tribunal administratif de Paris, il a obtenu une promotion depuis, et une autre juge qui s'appelle Nadine Lefebvre-Ibanez, qui a inventé, alors les deux, d'une part, le juge Jean-Pierre Ladray a inventé que j'avais eu cette expertise psychiatrique, alors que je dis que ce n'est pas vrai, et la juge Lefebvre-Ibanez est allée encore plus loin en disant que j'avais déjà fait l'objet d'hospitalisation, d'office. Donc je mets ces documents à l'écran, je dis que ce sont des faux documents, ce sont des fausses annotations, et voilà, donc trois ans que j'ai dû fuir la France, et quand je vois que, je pensais qu'au bout de deux mois, trois mois, ils régleraient ça, ils diraient, ben non, c'est un faux document, allez hop, on vous enlève. Et une fois que ces documents disparaissent, je suis en sécurité, je rentre en France, tout simplement. Mais pourquoi depuis trois ans ces policiers disent, non, 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 gardons ces documents qui disent que M. Aubert va se suicider. Et moi je dis, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent, c'est une hypothèse, mais je dis, ils veulent me tuer, et faire passer ça comme un suicide. Alors, qui peut me tuer ? Ben, c'est justement ce bureau des affaires spéciales. Je redonne le nom de la policière, elle s'appelle Justine Verrani. Je mets quelques éléments en montrant que ce bureau existe, et vous pouvez téléphoner, je mets un numéro de téléphone, et vous constaterez qu'il n'y a rien que ce soit des services policiers spéciaux, etc., je ne sais pas ce qu'il y a. Et je donne aussi le nom de la chef de cette Justine Verrani, elle s'appelle Carole, je ne sais pas le nom de famille, mais son prénom est Carole. Et pourquoi j'ai cette affaire de soi-disant services spéciaux ? Ben parce que j'ai vu un autre service qui s'appelle la DACG, Direction des Affaires Criminales et des Grâces, au sein du ministère de la Justice, cette fois-ci, en 2014, qu'il y avait à l'intérieur de son bureau un homme qui s'appelle Olivier Rabot, et qui était chef de la police judiciaire. Et je dis que lui tend des pièges à plusieurs innocents français, etc., qui tombent, et ils les font tomber soit en psychiatrie, soit dans les prisons. Moi, j'en ai réchappé, et je suis un témoin vivant de ces pièges. Et ils veulent me faire tomber à cause de ça. Donc, tant que ces faux éléments ne sont pas annulés par l'administration, parce que ce ne sont pas des erreurs, les erreurs, par définition, on les annule, mais des faux, voilà, et bien ça m'empêche de rentrer en France. Et donc, je demande à être considéré comme victime potentielle de ces gens-là, victime d'emprisonnement, d'une arrestation arbitraire. On m'envoie en mon hôpital psychiatrique, on me drogue de... de médoc, de piqûres, etc., jusqu'à faire de vous un légume. Et après, vous ne pouvez plus parler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous relâche, vous ne pouvez pas dire « Ah, regardez mon affaire, j'étais témoin de telle chose ». C'était l'affaire des policiers des Alpes-Maritimes. Parce qu'ils vous rattrapent, ils vous remettent en asile. Et on vous redrogue à nouveau. Ils font de vous... Ils vous anéantissent. Voilà. Donc ça, dans le meilleur des cas, j'ai un anéantissement. Dans le pire des cas, c'est ma mort. C'est maquillée en suicide. Voilà. Et je n'ai aucune tendance suicidaire, je le répète. Merci pour votre attention et j'espère que ça se terminera bien. Même c'est sûr que ça se terminera bien. Je poursuivrai tous les policiers qui... Tous les gens, les policiers, les juges qui se mettent en travers de mon affaire, je les poursuis. Et jusqu'à ce que je gagne. A du tout.